Au sommaire cette semaine, un code affiché sous la forme de dessin, un robot à 4 pattes à petit prix, et pour finir, une voile gonflable pour les cargos. Voici En route vers le futur numéro 32. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron, et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau, et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Avec le pass sanitaire, le QR code est sur le devant de l'actualité. Sauf si vous êtes vous-même utilisateur, beaucoup ne s'étaient pas vraiment encore intéressés à ces dessins bizarres. A quoi sert le QR code ? Le QR code n'est finalement qu'un dessin contenant des informations. Il n'y a aucune puce à l'intérieur, juste des pixels noirs ou blancs. Le noir veut dire 1, le blanc veut dire 0. Et les autres chiffres ? Il n'y en a pas. Nous travaillons ici en binaire, c'est-à-dire en base 2, si vous vous rappelez de vos cours de collège. Cela veut dire que nous passons à la dizaine supérieure dès que nous passons à la seconde unité. 0, ça reste 0. 1, ça reste 1. Par contre, 2, on passe à 10. Puis, nous continuons à ajouter une unité. 3 devient 11. 4 devient 100. Ici, vu que l'on est en base 2, on passe à la dizaine supérieure. Mais comme il n'y a plus de dizaine supérieure, on passe à la centaine supérieure, puis au millier supérieur, et ainsi de suite. 5 devient 101. 6 devient 110. 7 devient 111. 8 devient 1000. Un ordinateur travaille en base 2, en binaire, avec une suite de 0 et de 1. Cela se concrétise sous la forme d'interrupteur. 0, le courant électrique ne passe pas. Et 1, le courant passe. Quant aux ordinateurs quantiques, il travaille avec un autre système de données. Je vous invite d'ailleurs à voir ma chronique numéro 15 à ce propos dans mes fiches. Et pour les caractères ? Les caractères sont codés en ASCII. Par exemple, la lettre A majuscule correspond au nombre 65. Le B à 66, le C à 67, etc. Le nombre 65 du A peut être représenté en binaire. Pour écrire A, il suffit de représenter des petits carrés noirs pour les 1, et des petits carrés blancs pour le 0. Vous remarquerez que ce nombre binaire fait 8 chiffres. On appelle ça un octet de 8 bits. Un octet peut enregistrer un nombre binaire entre 0 et 255. A chacun correspond un caractère, un chiffre ou un symbole. Le QR code est donc une simple image qui ne comporte aucune électronique, mais où diverses informations sont codées. Nien, 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 QR code par-ci, QR code par-là, mais c'est pas récent tout ça, mon pote. Prenons un objet au hasard. Au hasard. Tiens, qu'est-ce qu'il... Ah, bah tiens. Oh, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah oui, il y en a bien. Eh bien, vous avez le code barre. Et le code barre, c'est l'ancêtre du QR code. Durant la Seconde Guerre mondiale, un épicier à New York cherchait à gagner du temps pour pouvoir classer et vendre ses produits, mais il n'avait absolument aucune idée de comment faire. Et donc, il en a parlé, un de ses très bons amis, un certain Joseph Woodland. Joseph Woodland, qui était un grand spécialiste du morse. Alors, quand je dis morse, évidemment, je ne parle pas de l'animal, gna gna. Je parle des points et des traits longs. Points tirés, blancs, et ainsi de suite. Et ce Joseph Woodland, il était à la plage, et puis, il y a un grandet comme nous tous quand nous sommes à la plage, et il s'amusait à faire du morse dans le sable, donc des points, des traits, et ainsi de suite, tout en réfléchissant à la problématique de son copain. Et puis, il est venu un éclair de génie, il a pris ses points, et avec ses doigts, il les a tirés. Et ça a donné donc le concept du code barre. Il faudra attendre un petit peu l'invention du scanner, et ainsi de suite. Mais bon, ça, ce n'est pas trop grave. Le concept était né. Pour des raisons de normalisation, le code barre a adopté 12 chiffres, 12 chiffres symbolisés par les traits. Donc, il y a des traits plus ou moins épais, et des traits plus ou moins fins, qui signifient des nombres, tout simplement. Et donc, c'est directement dérivé du morse, du point et du trait long, sauf que là, il y a plusieurs épaisseurs possibles. Ce qui est magnifique avec le code barre, c'est que chaque code barre identifie un seul et unique produit à travers le monde, donc reconnaissable partout. Comme tout à l'heure, le fantastique objet qui est arrivé ici par hasard a un code barre qui lui est propre dans cette version de vente. Si même ce même objet est formaté différemment à l'avenir, avec une autre mise en page, le code barre sera différent. Bon, je ne vous cache pas que le mec, il a quand même pas mal bossé, Joseph, notre cher Joseph. Et en fait, c'est le 26 juin 1974, soit seulement 10 jours, rendez-vous compte seulement 10 jours après la venue au monde d'Alexandre Astier et le début de l'ère Astier, que se produit ça. Oh merde, ça marche ? Vous l'aurez donc compris, c'est bien ce 26 juin 1974 que le tout premier code barre est scanné. Et pour l'anecdote, c'était un paquet de chewing-gum qui s'est vendu dans l'Ohio. Alors, Fred, il commence à m'agacer avec ses QR codes, parce que les QR codes, c'est l'avenir, blablabla. Eh bien, mon pote, dis-toi bien que les codes barres, il y en a plus de 10 milliards par jour qui sont scannés. Alors, avant que tes QR codes les mettent au placard, il va s'en passer du temps, parce que de toute façon, c'était mieux avant. Eh oui ! Merci Fabien à nouveau pour ton intervention. Je rappelle que Fabien Rimbaud est auteur de la saga de romans Les Odysséens, disponible sur Amazon et d'autres plateformes dont je mets les liens en bas dans la description. Malgré sa grande utilisation, le code barres a deux soucis majeurs. Avec un simple coup de crayon, vous pouvez rendre un code totalement lisible par les douchettes. Si vous déformez légèrement le code barres, votre scanner aura également du mal à le lire. L'autre problème étant qu'il ne peut encoder qu'une très faible quantité d'informations. Le code barres EAN, appelé également GenCode, qui sont scannés dans nos magasins, ne comporte que très peu de chiffres. Pour améliorer le concept, en 1989, on tente de transformer le code barres à une dimension en un code barres à deux dimensions. Ici, on ne parle plus de lignes, mais de points sur une grille. Et le QR coordonnées ? Pas encore ! Nous en sommes encore au Data Matrix. Sur un petit dessin d'un centimètre de côté environ, nous pouvons désormais encoder jusqu'à 1556 octets, soit 1556 caractères. De plus, les données sont redondantes. Un Data Matrix comporte plusieurs fois les mêmes données encodées. C'est une perte de place ! Cela permet de pouvoir continuer à lire le Data Matrix, même si celui-ci est endommagé en partie. Vous allez pouvoir croiser du Data Matrix sur les cartons de vos colis, sur des pièces détachées et les boîtes de médicaments. On reconnaît facilement un Data Matrix avec ses deux barres pleines, en bas et sur la gauche. Les Data Matrix servent principalement pour la logistique, afin de tracer un objet tout au long de sa fabrication ou de sa livraison. Le Data Matrix comporte la référence de l'objet et à chaque fois que le code est flashé, on sait qu'il a passé une étape. C'est grâce à cela que vous pouvez suivre vos colis sur Internet. Vous voyez simplement la liste de tous les endroits où il a été scanné. Pas besoin d'embarquer un GPS ou n'importe quel matériel électronique. Si vous êtes utilisateur de Snapchat, vous avez probablement déjà rencontré les SnapCodes pour inviter vos amis à vous rejoindre sur Snapchat. C'est simplement un dérivé du Data Matrix qui comporte l'adresse de votre compte Snapchat. Une version sécurisée du Data Matrix existe, le 2DDoc. Visuellement, cela ressemble à 4 Data Matrix encastrées les uns sur les autres. Le 2DDoc comporte une signature numérique. Une partie des informations peut être lue, mais n'est pas exploitable directement si on ne connaît pas la clé, c'est-à-dire une sorte de mot de passe. Vous devez donc avoir une douchette connaissant la clé de décryptage afin de pouvoir lire les informations en clair. Cela permet de ne pas mettre en clair des informations sensibles. Par exemple, si vous vous êtes vacciné contre la Covid, on vous a fourni un papier à scanner pour l'application anti-Covid. Vous avez deux codes, un QR code contenant vos informations en clair et une autre avec les mêmes informations, mais cette fois-ci codé avec la protection de D-Doc. Une fois que vous l'avez scanné, vous verrez que l'application n'affichera que la version 2DDoc afin que quelqu'un qui scannera ce code sur votre téléphone ne pourra pas lire directement ces informations. Par contre, si vous préférez présenter votre feuille à la place, n'importe quel smartphone pourra lire les informations de votre QR code. Mais c'est un faux problème puisque la feuille indique déjà en clair les informations de toute façon. Si vous désirez préserver ces informations confidentielles, il vous suffira de présenter votre application plutôt que la feuille. Et le QR code alors ? On y arrive. En 1994, au Japon, un fabricant de pièces détachées pour voiture, Denso, a encore amélioré le concept du Data Matrix et a créé le QR code, le code à réponse rapide. Ses petits dessins apposés sur ses produits permettaient à ses clients comme Toyota de pouvoir suivre ses pièces dans les usines. Denso a finalement libéré son invention en 1999 et depuis, cette nouvelle évolution est en train de renvahir le monde. Comment on reconnaît un QR code ? Le QR code possède des marqueurs bien distinctifs. Tout d'abord, il possède trois gros carrés dans trois angles du QR code. Ce sont des marqueurs de position. Il indique au scanner le sens de lecture du code. L'angle sans gros carrés se trouve en bas à droite. Il existe 40 versions différentes de QR code, suivant la quantité de données à encoder. Cela va de 10 caractères à 40 000 caractères. Et tout comme le Data Matrix, les données sont redondantes et donc recopiées plusieurs fois dans le QR code. Un QR code en partie caché ou détruit pourra toujours être lu. Suivant la quantité de données à encoder, un QR code pourra intégrer des marqueurs de position supplémentaires. En plus des trois gros, vous pouvez en retrouver d'autres plus petits placés de façon régulière. Ces marqueurs permettent au scanner de détecter les angles de vue et les déformations éventuelles dans le code. Le scanner va recalculer l'ensemble pour bien remettre chaque pixel à sa place. Deux lignes pointillées sont tracées entre les trois marqueurs de position. Ils sont l'équivalent des marqueurs de colonne et de ligne dans un tableur. Afin d'éviter des zones complètement blanches ou noires, lors de données à vide par exemple, il existe 8 masques d'inversion pour que les scanners reconnaissent bien un QR code quand ils envoient. Par exemple, on peut inverser le noir et le blanc une ligne sur deux ou inverser selon une texture prédéfinie. Le numéro de masque est indiqué autour des marqueurs de positionnement principaux de façon redondante. On y indique également le niveau de taux de correction. Ensuite, la lecture proprement dite commence en bas à droite. Le premier groupe permet d'indiquer le type d'encodage, 8 bits la plupart du temps. Ceux-ci sont représentés par un bloc de pixels de 2 par 4. Chaque bloc se lit de bas en haut et de droite à gauche. Le second bloc au-dessus indique la taille du texte. Puis, tout se lit en une espèce de zigzag bizarre. De bas en haut, puis de haut en bas et de la droite vers la gauche. Comment lit-on ? Deux solutions. Si nous avons une utilisation intensive comme dans le milieu industriel, le mieux est d'utiliser un scanner. En gros, ce sont des douchettes comme au supermarché qui lisent les codes-barres. Cela fonctionne avec un laser qui parcourt tout ce qui possède les différents marqueurs d'un QR code. Il va ensuite analyser l'ensemble des pixels noircis et renvoyer le résultat de sa lecture sous forme de texte à un ordinateur. L'ordinateur traitera ensuite les informations reçues suivant son programme. L'autre solution utilisée par le grand public se sert tout simplement de l'appareil photo embarqué sur vos smartphones. Depuis une application de lecture de QR code, le smartphone va analyser l'image reçue par le capteur photo et s'il perçoit les marqueurs, il analysera chaque pixel du QR code pour en sortir une chaîne de caractère qui l'affichera. En général, l'application se proposera ensuite de rediriger cette chaîne de caractère dans l'application la plus appropriée pour la lire. Si c'est une adresse web qui est indiquée, le smartphone se proposera de lancer votre navigateur à l'adresse indiquée. Si c'est une carte de visite virtuelle, ce qu'on appelle une V-Card, le téléphone intégrera les coordonnées directement dans les contacts de votre téléphone. Cela peut également être un mot de passe Wi-Fi pour éviter d'entrer vous-même le mot de passe. Nous pouvons citer également des liens vers des vidéos YouTube, le lien d'une marque dans un réseau social ou un lien vers un menu d'un restaurant, ce qu'on appelle un menu sans contact. C'est pas un peu dangereux ? En tant que tel, un QR code n'est rien qu'un dessin sur un papier ou un emballage. Aucune électronique embarquée ou au rayonnement de la mort quelconque. Par contre, ne scannez pas tout et n'importe quoi. Si on vous propose de scanner un QR code sur une affiche bizarre ou sans explication, comme un lien reçu dans un mail, vous pouvez vous retrouver avec un lien frauduleux. Veillez tout particulièrement au QR code vous amenant vers des liens pouvant ressembler à ceux de votre banque ou de vos réseaux sociaux comme Facebook. Si à ce moment-là, l'application vous demande votre mot de passe, vous n'êtes peut-être pas sûr d'être sur la vraie page officielle mais sur une fausse page qui va tenter de récupérer les identifiants que vous venez de taper. Donc, vérifiez bien. Si vous voulez tester en toute sécurité les QR codes, je vous mets en lien ici dans la description un outil qui vous permettra de créer vos propres QR codes que vous pourrez scanner depuis votre smartphone. Dans ma précédente chronique que vous pouvez retrouver ici dans mes fiches, j'ai présenté des robots à quatre pattes pour l'industrie mais aussi à destination du grand public. Le robot chien le plus connu est le Spot de Boston Dynamics mais désormais, il en existe tout un tas d'autres. Et depuis la semaine dernière, il y en a encore un de plus, le Go-One du fabricant chinois Unitree. Unitree n'est pas tout à fait nouveau dans le domaine des robots à quatre pattes puisque l'entreprise chinoise présente et commercialise des robots de ce type depuis déjà plusieurs années. Le premier modèle fut nommé Laika Go en référence à la chaîne Laika, premier être vivant à avoir voyagé dans l'espace à bord de Spotnik 2 en 1957. Légèrement plus petit que Spot, il faut plutôt le voir comme un prototype. Ici, sur une vidéo prise lors de l'Iros 2018, une conférence sur la robotique à Madrid, nous pouvons voir un Spot de Boston Dynamics, celui en jaune, un prototype ACAG d'Animal, d'Annie Robotics, ainsi qu'un Laika Go d'Unitree. Outre la taille, Laika Go semble avoir quelques générations technologiques de retard, même s'il n'est pas non plus ridicule face aux animaux. Laika Go a la particularité d'être commercialisé à 45 000 dollars, alors que la star des robots chiens, le Spot, est vendu toujours pour 75 000 dollars. Ce robot n'est pas fait pour la production, mais plutôt pour les développeurs ayant besoin d'une plateforme à quatre pattes toute faite. Par contre, ce robot reste tout à fait robuste et peut tirer de grands poids en remorques. Depuis, l'entreprise a perfectionné son robot et a présenté Alien Go déjà bien plus évolué. Beaucoup plus agile, ce robot intègre de nombreux capteurs comme la vision stéroscopique avec détection de profondeur. Sa batterie permet au robot de tenir 4h30 et il peut marcher jusqu'à 5 km heure. Cette nouvelle version est vendue 34 000 euros, soit deux fois moins cher que le Spot. Ensuite, afin de proposer un robot à un tarif plus abordable, Unitree a créé une version mini de l'Alien Go sous le nom A1. Il ne mesure que 62 cm de long pour 30 cm de large et pourtant, il est capable de transporter jusqu'à 5 kg et peut travailler entre 1h et 2h30 suivant les sollicitations. A1 ou A1 est un véritable sportif puisqu'il atteint la vitesse de presque 12 km heure lorsqu'il court. Son système de vision reconnaît les humains dans son champ de vision et est parfaitement capable de vous suivre lors d'un jogging de façon autonome. Tout comme Spot ou Animal, Alien Go peut cartographier un lien de façon autonome si on lui ajoute un lidar. Et faites surprenant, plus les robots d'Unitree s'améliorent, moins ils sont chers. Alien Go est vendu à moins de 10 000 dollars. Enfin, Unitree vient de présenter la semaine dernière le petit dernier né de la famille, le Go One. Encore plus petit, avec ses 58 cm de long et 29 cm de large pour 12 kg seulement, Go One arrive à battre tous les records de course pour un quadrupède s'apprêtant à être commercialisé puisqu'il atteint désormais les 17 km heure. La capacité du robot à vous suivre s'est améliorée. Il évitera les obstacles tout seul. Il peut vous laisser passer lorsque le chemin se retrécit pour vous rattraper ensuite. Le robot peut transporter entre 3 et 5 kg de charge utile suivant le modèle. Le Go One ainsi que tous les robots de Unitree sont compatibles ROS et sont donc relativement simples à programmer pour créer vos propres applications. Et son prix ? À partir de 2700 dollars. Et le modèle haut de gamme avec le lidar intégré ne dépasse pas les 8500 dollars. Nous sommes désormais dans les tarifs qu'il sera difficile de réduire encore. Encore une fois, attendez-vous à croiser régulièrement ce type de robot dans les prochaines années. Ils proposeront probablement de très nombreux services. Ne croyez pas que ce sera qu'une mode passagère. Lors d'une précédente chronique, la numéro 14, qui est ici en haut dans mes fiches, je vous présentais R6, une voile de kite transformée en voile de traction pour cargo. Ici, c'est Michelin qui reprend le principe et propose un nouveau type de voile qui se gonfle comme ses pneus. La voile WISAMO, Wind Sails Mobility. En 2050, les cargos de transport qui traversent nos océans devront réduire de 50% au moins leurs émissions de gaz à effet de serre. De nombreuses sociétés sont donc à la recherche de solutions. Avec ces voiles gonflables, il ne sera pas obligatoire de changer la flotte existante. En ajoutant ces voiles gonflables, les cargos devraient consommer jusqu'à 20% de carburant en moins. Ce n'est pas encore les 50% demandés en 2050, mais c'est une étape. Ces voiles se déploient et se replient en un instant en appuyant simplement sur un bouton. Elles se gonflent et se dégonflent automatiquement le long d'amas escamotables grâce à un simple compresseur. Elles s'orientent ensuite toutes seules en fonction du vent, à la manière d'une aile d'avion. L'aile WISAMO aura de meilleures performances qu'une voile traditionnelle. Ces voiles pourront autant s'adapter sur des cargos que sur des bateaux bien plus petits comme des yachts. De plus, du fait de son matélescopique, la voile pourra se replier pour passer sous un pont. Un prototype de voile WISAMO de 100 m² est actuellement en cours de test sur un bateau de plaisance. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. cela contribuerait à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, promis, j'y répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes !